Coucou, j'espère que tu vas bien. Voici la guidance du jour aujourd'hui. Allez, on y va, on est parti. Quelle est l'histoire que les cartes vont nous raconter aujourd'hui ? Toujours par paquet en ce moment, c'est fou, elles sortent par paquet. Une petite, allez, pour le sacré féminin, pour tous les sacrés féminins et les sacrés masculins aussi qui regardent. Eh bien, dis donc, ça n'arrête pas. En ce moment, on me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup des liens d'âme. En ce moment, ça revient beaucoup et je pense qu'on essaie de me dire quelque chose qui a une importance dessus. Cette semaine, c'est ça, c'est vraiment ciblé dessus. Castor et Pollux, je te les présente si tu ne les connais pas. Il s'agit de deux jumeaux cosmiques. Il y en a qui disent, il y a un débat sur les jumeaux cosmiques Castor et Pollux. Pour certains, ils sont dans le même oeuf et pour d'autres, ils n'étaient pas dans le même oeuf. Voilà, donc pour certains, ce sont comme des vrais jumeaux et pour d'autres, des faux jumeaux. Dans tous les cas, cette carte du 3 de carreau, elle va d'abord, le 3 de carreau, nous parler. Déjà, elle t'encourage. Elle te donne des encouragements. Elle te demande de persévérer. Et puis, si tu es en train de mettre en place des actions, et bien justement, si tu es en train d'entreprendre, d'avoir des projets, de créer quelque chose, bien ça, on t'aide à le faire. Ça, c'est favorisé. Mais surtout, Castor et Pollux, qui sont les fils de Zeus et de Leda, tu vois, qui se tiennent par la main, on les retrouve dans le ciel, dans la constellation des jumeaux. Alors, peut-être que tu es jumeaux, peut-être que ton ascendant est jumeaux. En tout cas, ça nous parle, au niveau sentimental, de lien entre deux personnes. Donc, ça peut être deux amis, qui sont deux amis très forts. On peut avoir vraiment une amie, si tu es une femme, ou un ami aussi. Enfin, ça peut être deux femmes, deux hommes. Un homme, une femme. Au niveau amical, ce sont des liens qui sont très proches, des liens fraternels aussi. Et puis, au niveau sentimental, et bien, on est dans une relation d'âme très importante. Une relation d'âme-sœur, tu peux cheminer avec une âme-sœur toute cette vie-là. Il y en a qui chemineront avec leur âme jumelle aussi. Alors, il y a deux, il y a des différences. Il y en a qui, pour qui âme jumelle et flamme jumelle, c'est pareil. Et pour d'autres, pour qui flamme jumelle et âme jumelle, c'est différent, dissocié. Alors, moi, pour moi, c'est propre à ma seule expérience, en fait. Je les dissocierais. Mais ça, c'est juste par rapport aux rencontres que j'ai pu faire. Il y a une véritable différence par rapport aux âmes-sœurs. En sachant que l'âme-sœur, ça peut être aussi ton frère, ça peut être ta sœur, ça peut être ta meilleure amie, ton meilleur ami. Vraiment, voilà. Donc, on ne va pas s'enfermer dans des étiquettes. Mais peu importe, là, la relation, elle est importante. C'est un lien d'âme qui est important. Ce lien, ce n'est pas une relation karmique ni toxique. La relation karmique, elle s'arrête dans cette vie-là. Et parfois, elle peut être aussi toxique, cette relation karmique. On vient régler ce qui n'a pas été réglé dans les autres vies. Et ensuite, la relation s'arrête. Et le mieux, c'est de faire en sorte qu'elle s'arrête le plus paisiblement possible dans le respect des deux personnes. Et d'ailleurs, c'est le Dalai Lama, je crois, qui a dit ça. Que l'homme et la femme, ou peu importe, ou deux hommes ou deux femmes. En tout cas, une relation de couple devrait, si elle doit être amenée à s'arrêter, devrait s'arrêter dans la bienveillance et le respect de chacun. Car sinon, tu ramènes, eh bien, cette énergie de colère, de rancœur ou de je ne sais quoi d'autre dans la relation prochaine. Voilà. Et la relation karmique, il y a cette notion-là. Quelque chose qui s'arrête. Elle doit s'arrêter, elle s'arrête. Mais cette fois-ci, en comprenant ce qui n'a pas été compris dans les autres vies et en s'arrêtant avec bienveillance et respect. Donc, ici, les liens sont forts, sont partagés. On peut se souvenir ici aussi, parce que ça peut nous parler que les deux sont en séparation. On va voir. Ce n'est pas forcé, mais c'est possible. On peut se souvenir aussi d'une relation qui a été forte. Et ça peut être un souvenir qui peut être heureux ou pas. Et en tout cas, la constellation de Pollux, ça va nous parler de choix et d'une incertitude. Donc, il y a peut-être une incertitude aussi par rapport à cette relation. Et peut-être qu'il y a un choix à faire dans une relation, quelle qu'elle soit. Mais dans tous les cas, on parle de sincérité dans la relation. Puis, on va voir s'il s'agit bien de réalisation des souhaits. Il y a toujours cette notion de sérénité, de paix dans cette relation qui revient, dans cette histoire qui revient souvent. Au niveau professionnel, il est question, donc tout ce qui est création, le fait d'entreprendre, va être vraiment favorisé. Ici, d'ailleurs, ta casseur et Pollux, donc les associations, tu peux penser peut-être à t'associer avec quelqu'un. Et ça, ça permet justement une belle évolution professionnelle. On te dit que ça peut être éventuellement envisagé cette association. Mais il y a une notion de persévérance ici, c'est que tu n'oublies pas que le 3 de carreau, il t'encourage. Il met le point sur les encouragements et la persévérance. Et il va vraiment aider toutes les entreprises, tout ce que tu as envie d'entreprendre, de créer. Il y a une aide forte ici. Et Pollux, c'est une belle étoile. Et en fait, elle t'apporte l'amour, elle t'apporte l'harmonie. Elle t'apporte aussi, on parlait d'amitié tout à l'heure, quel que soit le domaine. Peu importe le domaine. Alors, je voulais allumer. J'espère que tu vois clair. Là, déjà, ça commence bien. On peut penser que les choses vont dans le bon sens. Si c'est difficile, on voit qu'il y a une belle amélioration. Ah, j'ai encore cette carte, c'est terrible. Le 5 de trèfle, à ta droite, c'est la carte de la trahison. Mais c'est la carte du sentiment profond. Comme va nous dire la constellation de la harpe de Georges. Alors, il est question d'amour profond comme d'amour volage. Alors, ce n'est pas la constellation, pardon. C'est le 5 de trèfle qui nous en parle, en cartomancie. Là, 3 de carreau, ça nous parle d'encouragement, de persévérance. Le 5 de trèfle, ça nous parle d'amour profond ou d'amour volage. Donc, tu vois, tu peux prendre un jeu de cartes à jouer et tu as un jeu de voyance, très clairement, avec. Voilà. Et puis, tiens, pendant qu'on y est, eh bien, allons un petit peu plus loin. Dans ce cas-là, et puis, notre roi de carreau, ici, que je ne me trompe pas. Oui, notre roi de carreau, donc pas là, pardon, ici. Ici, eh bien, lui, c'est un homme influent, le roi de carreau, d'abord. C'est un homme qui peut voyager pour affaire. Donc, on parlait d'entreprise, d'entreprendre. Et on voit qu'il est tout à fait question de ça. Et on voit aussi que, du coup, je rebondis au niveau professionnel. Tu vas recevoir, ici, des informations importantes parce que, là, c'est Minerve qui est assise, ici. Elle reçoit Cadmos. Il va lui offrir un vase. Et dans le vase, il y a une information vraiment, mais importante, en fait. L'île de Rhodes, où se trouve Minerve, eh bien, va être envahie par des serpents. Donc, lui, il lui amène l'information. Et grâce, donc, on voit qu'il y a un service qui est rendu, qui est précieux parce qu'elle va pouvoir, vraiment, faire quelque chose. Et donc, ici, on voit qu'on parlait d'incertitudes tout à l'heure, ici, avec la constellation des Gémeaux, justement. Eh bien, on te parle que les doutes et les incertitudes avec ce petit sujet-là, eh bien, seront complètement, complètement balayés. Je me tourne vers le micro parce que je crois que j'étais un peu loin du micro. Donc, j'espère que tu m'entends bien. Voilà. Donc, ce qu'on est en train de te dire, ici, c'est ça. C'est que s'il y a des incertitudes, ce sera derrière, ok ? Il est question d'avoir confiance ou de retrouver la confiance. Vraiment, là, c'est en relation, quel que soit le domaine. Eh bien, la confiance est là. Et les échanges sont vraiment avec bienveillance, dans la bienveillance, avec sympathie aussi. Au niveau professionnel, eh bien, c'est vraiment pareil. Si tu vois que tu étais dans une position incertaine, parce qu'il y a des difficultés, des blocages, des difficultés, vu la situation actuelle, eh bien, ce ne serait pas étonnant du tout. On te dit que c'est momentané. Il y a un changement favorable qui va arriver. Mais grâce à des aides. Et peut-être que ce serait intéressant que tu prennes conseil auprès d'un expert qui est, justement, revient sur notre roi de carreaux. Notre roi de carreaux. Notre roi de carreaux, il rend un service. Et parfois, ce service qui est rendu, eh bien, il rend ce service de manière neutre. Mais il faudra peut-être, ça peut être un expert, donc, moyennant finance pour son temps, son énergie et son expertise. C'est tout à fait possible. En tout cas, avec Puer, on te donne l'énergie, ici, de réussir, de dépasser ses obstacles et ses difficultés, quoi qu'il arrive. Au niveau sentimental, eh bien, je te disais, voilà, les doutes, les incertitudes sont balayés. Il y a vraiment quelque chose, il y a beaucoup de, voilà, de bienveillance, de sympathie, de sincérité, de disponibilité aussi. Et tout ça te permet de retrouver la confiance au niveau sentimental ou amical. Et là, il y a une aide. Une aide où la personne, elle est loyale. Par contre, la lettre J, par contre, elle te parle de responsabilité et elle va te demander, justement, de prendre tes responsabilités. Et c'est pour ça que peut-être tu auras cette action-là, je ne sais pas, de contacter un thérapeute, un médecin, un avocat, un juriste, un psychologue. Enfin, voilà, un expert qui peut vraiment te venir en aide pour dépasser une situation qui n'est que momentanée, ne l'oublie pas. Avec le 5 de trèfle, donc on revient sur notre amour profond comme notre amour volage, n'est-ce pas ? Notre 5 de trèfle, lui, il va nous parler, eh bien, de séparation, d'abus de confiance. Donc, peut-être que tu as subi une séparation là, parce que si je fais un passé, présent, futur, ben là, c'est dans le passé. Pourtant, l'amour est présent. Tu vois que la constellation de Georges, ici, l'amour est présent et il y a une sorte de regret de mélancolie. C'est marrant parce que tout à l'heure, je te parlais de souvenirs qui sont plus ou moins, voilà, on se souvient de souvenirs qui sont plus ou moins heureux. Donc, il peut y avoir des regrets, il peut y avoir un petit peu de nostalgie. C'était l'ensemble floral, ici, le lierre, le romarin et le seringa qui nous parlaient de ses souvenirs. On se souvient de quelque chose, parfois c'est heureux, parfois ça n'allait pas. Eh bien, notre petit sujet du 5 de trèfle, c'est exactement pareil. Lui, on voit qu'il y a une sorte de tristesse, voire de résignation à ce qui se passe au niveau, quel que soit le domaine. Au niveau professionnel, il y a une solitude qui peut être là. Une situation avec une perte d'emploi ou une évolution qui ne se fait pas ou qui ne se fera pas. Ça peut être ce qui s'est passé il y a quelques mois ou quelques semaines. C'est très, très proche. Ça peut être maintenant, mais on te dit, ne t'inquiète pas. Il y a quelque chose, il y a un changement favorable qui arrive. N'oublie pas avec ce petit sujet-là. Donc, peut-être que tu as envie de changer carrément de branche, de métier et de faire carrément autre chose. On disait que les entreprises étaient vraiment favorisées. Le fait d'entreprendre est favorisé, oui, malgré la situation. Mais c'est aussi la création. Peut-être, il y a cette notion, bah oui, tiens, la lettre T, c'est l'imagination ici. On parle de sensibilité, de l'imagination. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller voir là. Voilà. Donc, et pour, dans le domaine sentimental, effectivement, eh bien, il y a certainement une, 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 voilà, une séparation. Ou alors, quelque chose t'a déçu. Donc, il y a une sorte de, de, de résignation. Peut-être avec l'impression de, de sacrifier quelque chose. C'est difficile. Il y a une, mais en fait, ce qui se passe, le fait aussi d'être dans une solitude va te permettre peut-être d'y voir plus clair. On te dit qu'avec le temps, ça ira mieux. Et je te l'ai dit qu'avec le temps ici, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Ouais, c'est une question de temps. Tu vois, avec le 3, 2 piques, très clairement, c'est vraiment, vraiment une question de temps. Et on nous parle de prévoyance. Voilà, eh bien, va voir ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer. Et le temps ici, il va être là pour t'aider. Et on te demande de te, de te reconnecter. C'est la carte de la spiritualité. On te demande de te reconnecter à toi-même. M'A-I-M-E Merci à toi. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501